DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les Béninois s'y sont montrés accrocheurs, égalisant à plusieurs reprises face aux Congolais qui ont fait parler leur expérience. A l'image du pivot congolais, Gautier Wumbi, déjà présent lors des Jeux africains 2019 au Maroc. Les Jeux africains, ce n'est pas simple, surtout avec les conditions. Mais je pense qu'on a les armes pour pouvoir aller au bout de cette compétition. Ouh là, les Jeux secours. En 2019, on a fini 5e, donc j'espère pouvoir accrocher le podium. Puis avant la pause, les hommes de Francis Tuzolana s'y terrés saisis pour garder l'avance au score. 17-16, le score la mettant. Hé, restez en groupe, là on bloque et on joue le contre, mais avec les bras, pas de gâté. Bougez-vous un petit peu là, il ne se passe rien là. On se réveille, allez ! À la reprise, le réveil va sonner pour les Léopards qui vont rester devant. Alors disons la marque, faisons l'écart pour briser le rêve béninois de remporter cette rencontre. Trancé 31, score final. L'air d'essayant bien entamé, c'est juste l'Africain en handball. Rendez-vous le 15 mars face au Ghana. On est ensemble, là ! L'Ottawa, L'Ottawa ! L'Ottawa, L'Ottawa ! En quartier final, devant le Nigeria 2-7 à 0, soit 21-17 et 21-16. Grosse déception pour les filles, mais aussi du sélectionneur congolais, Soane Omari. Ces filles-là sont enregistrées aussi dans les volleyball à 6. Ces deux joueuses-là, on prépare hier encore dans les matchs de volleyball à 6 quelque part. On aurait dû voir quelle est la priorité. En fin de natation, Yves Boutou a battu son propre record de 2019 en terminant la troisième position avec un chrono d'une minute et 24 secondes. Le capitaine de la sélection congolaise attend de jouer le match de classement. Accra, Genovi-Kongo, Mbaya, pour Top Kong FM. Et en ce qui concerne justement ces jeux africains et le handball, aujourd'hui, ce sont les dames, les léopards, les dames, qui vont entrer en lice. Ça sera face au Mali à partir de 20h, heure de Kinshasa. Je l'ai dit, les messieurs, eux, joueront leur deuxième match contre le Ghana. Ça sera le 15 mars à partir de 15h, heure de Kinshasa. Parlons football à présent. Lina Futoliguin, le tout-puissant Mazembe a répris la tête du classement de play-off avec désormais 7 points. Les corbeaux se sont imposés à domicile hier devant l'AS Manie Maignon sur le score de 2 buts à 0. Joël Béat et Ibrahima Keïta ont marqué les 2 buts des corbeaux de Lubumbashi. Eux qui sont arrivés quasiment à la limite pour affronter cette équipe de l'AS Manie Maignon. Non, oui, ça fait déjà beaucoup parler. La polémique, oui, le coach Lamine Diaye est revenu sur le non-report de cette rencontre de 24h comme sollicité par le tout-puissant Mazembe. Il pense que la Lina Fut ne va accorder des reports à aucune équipe à l'avenir. La remise de l'autre côté pour les corbeaux qui tentent de faire du mal à cette formation des Manie Maignon de Kildou. Manie Ma qui avait dicté sa loi dans les groupes B. Il y avait Vita Club, les Dinkley Montemapé B et même l'Olympique Club Renaissance du Congo. Maintenant, c'est la phase décisive des play-off et il faut faire le nécessaire. Et l'adversaire, le détail qui est donc le TP Mazembe. On va suivre le coup d'effet arrêté de coin du TP Mazembe. C'est parti avec cette balle, c'est envoyé par Fatih Lungachi Banda. Oladapo pour son coéquipier de l'autre côté. Attention avec cette percussion, il va peut-être percer le centre à suivre. Et la tête ! Et l'ouverture du score du TP Mazembe ! Belle tête, bien placée ! On va voir cette tête de Joel Béa qui ouvre la marque. A chipper le ballon. Encore dérobé la balle. Et l'attaque dangereuse du TP Mazembe. La passe en rétré dans cette surface. Il pourrait être Makaita pour qui ? Pour son coéquipier, bien sûr. C'est bien écarté le centre. Et la tête ! Le second but du TP Mazembe ! Maniema Union par terre dans cette première période. On revient avec l'intelligence des patients en bas pour Likonza. Très bon centre de Glody Likonza. Et cette tête bien piquée à l'image du premier but. Ibrahim Keïka, le Mauritanien, pour le second but. Jouer avec les tripes cet après-midi. Mais ils sont sur les genoux. Ils sont sur les rotules. Parce que c'est vrai, à cette heure-ci hier, on est entrés. Bon, j'espère que ça fera un cas de jurisprudence. Et qu'aucune équipe ne bénéficiera de faveurs comme ça. J'espère qu'ils vont le respecter à la lettre. Parce que je pense que, même pour la santé des joueurs, ce n'est pas bien. Parce que je pense que, bon, mais comme c'est comme ça, il n'y a pas de problème. On a accepté, dès le début j'avais dit on joue, il n'y a pas de problème. Bon, ça a été difficile. Mais je pense qu'on a trouvé les ressources nécessaires pour faire la différence. Mais déjà, le score aurait pu être beaucoup, beaucoup plus lourd. Mais bon, on se contente de ça. Oui, bien sûr. C'est surtout l'état d'esprit. Je pense que, je juge le global, je ne juge pas l'individuel. Mais ils étaient, ils avaient vraiment envie de gagner ce match-là. Parce que, bon, voilà, c'est comme ça. Et je pense qu'ils l'ont fait de fort belles manières. Même si, parfois, on a fait quelques petites erreurs. Mais bon, c'est le football qui demande, c'est le jeu qui demande des erreurs. Qu'est-ce que vous avez réussi votre première mi-temps aujourd'hui, contrairement à la deuxième ? Il fallait beaucoup plus d'argent. Oui, mais il y a la fatigue aussi. Vous savez, il y a la fatigue. Ce ne sont pas des robots. Ce sont des êtres humains. Vous étiez du voyage. Je pense que si vous me dites que vous avez récupéré, c'est que vous êtes un surhomme. Donc, voilà, on va se contenter de ça. On va se contenter de la victoire. Je pense que c'est la victoire qui est importante aujourd'hui. Et c'est ce qu'il faut retenir. Je ne juge pas les joueurs individuellement. Je les juge globalement, collectivement. Je pense que l'ensemble de l'équipe s'est bien battu. Et je pense qu'aujourd'hui, avec un peu plus de lucidité, je dirais, devant, ils auraient pu mettre deux buts, voire plus. Bon, il faut, il faut. Parce que ce match-là, on ne pouvait pas le faire à 11. Il fallait 16 joueurs, les 11 plus les 5, pour pouvoir le faire. Parce que ça se voyait dès la première minute, dès la mi-temps, qu'ils étaient vraiment fatigués. Mais bon, ils ont eu des ressources. Et ça, ces qualités mentales-là, c'est important. C'est important pour le sport de haut niveau. Parce que je pense qu'il y a des marches. Un match à valeur égale, c'est les qualités mentales qui prennent le dessus. Voilà, c'est là, les coachs de la formation, le tout-puissant Mazembe, et l'ami Nundiaï. Il y avait deux chocs hier, et vous les avez suivis tous les deux, en direct sur Top Congo FM, à Kinshasa. Pas de but entre la SV Club et la formation du FC Saint-Éloi-Loupopo. Zéro but partout, donc, entre les deux équipes qui sont affrontées au Stade des Martyrs, à huis clos. V Club a purgé cette peine de huis clos. Et prochain match à domicile, il y aura du public pour la formation de la SV Club. Dommage d'avoir joué ce match sans public, a indiqué le coach Abdeslam Wadou de la SV Club, qui pense que son équipe pouvait bien aller chercher au moins un but à gagner ce match. Dommage qu'il n'y avait pas notre public, le deuxième homme. Mais forcément, il peut y avoir de la frustration, quelque part, puisqu'on n'a pas encore réussi à engranger les trois points chez nous. Mais de l'autre côté, j'ai envie de vous dire que, très sincèrement, il y a des matchs nuls qui sont ennuyeux. Et il y a des matchs nuls, parfois, où des deux côtés, je pense qu'il y a eu du jeu. Il y a eu vraiment un match intéressant des deux côtés. Forcément, il a manqué des buts, en tout cas pour nous aussi, parce qu'on veut avancer rapidement. Je pense qu'on aurait pu tuer le match en deuxième mi-temps, puisqu'on s'est créé vraiment les occasions les plus franches. L'Hupopo s'est créé aussi, je pense, une occasion en deuxième mi-temps. Mais, très sincèrement, sans se faire la fin de bouche, je pense qu'on a quand même dominé, je pense qu'on a dominé ce match. Il ne manquait pas grand-chose pour pouvoir la mettre au fond. Bon, on va se contenter de ce point, malgré que ça soit difficile sur le point comptable. Et puis, on va se reposer, on va remobiliser les troupes. On a encore un match à domicile chez nous. Et puis, pour aller tenter de prendre enfin ces trois points à domicile. Voilà, c'était là le coach de la formation de l'ASV Club, Abdeslam Ouadou. On va écouter à présent le coach du FC Saint-Éloi-Loupopo. Ça fait trois matchs et trois matchs nuls pour le FC Saint-Éloi-Loupopo. Trois points sur neuf. On ne doit pas cracher dans la soupe. C'est ce qu'a dit Mohamed Magasouba en conférence de presse d'après-match. Jouer V-Club dans cet enclos-là, c'est un match toujours parpitant. Parce que V-Club, tout le monde sait qu'à qui c'est ça, c'est une équipe très difficile à jouer. Je crois qu'on s'attendait quand même à faire mieux que ça, parce qu'on avait préparé les gars dans l'esprit de surprendre V-Club. C'est-à-dire, souvent, on savait que V-Club allait se jeter sur nous. Et on était prêts quand même à faire des sorties honorables pour contre-attaquer, et naturellement pour marquer dans le dos de V-Club. Mais malheureusement, nous n'avons pas été très, très efficaces. Et sur les relances, voilà, on est bloqués. Je crois que ça a été un très grand match. Soyons modestes, les gars. Les trois points pour moi, c'est assez. C'est beau. On ne crache pas. Il n'y avait pas que deux matchs hier en l'île à foot. Il y en avait trois. Le troisième match se jouait aussi à Lubumbashi, comme le match entre Mazembe et Manie Maignon. Lubumbashi Sport s'est relancé dans la compétition en s'imposant devant Dombosco sur le score de deux buts à un. Ils ont d'ailleurs été renversants, les kamikazes de Lubumbashi Sport, qui avaient concédé l'ouverture du score de Dombosco. Allez, Lupopo a annoncé avoir introduit un recours à la Ligue Nationale de Football concernant les aigles du Congo et l'alignement des certains joueurs irrégulièrement. Donc, c'est ce qu'a annoncé le club de Lubumbashi hier et attend la décision ou encore l'étude de son recours par la commission de gestion de la Ligue Nationale de Football. Les aigles du Congo, justement, vont jouer aujourd'hui à Goma pour clôturer la troisième journée. Ils seront reçus par l'AS Dauphin Noir. L'équipe se trouve déjà à Goma et le match aura bien lieu aujourd'hui à partir de 14h, heure de Kinshasa, 15h, heure de Goma. La quatrième journée va commencer déjà ce dimanche 17 mars avec deux rencontres. Tout puissant Mazembe, Dombosco, ASV Club, AS Dauphin Noir. Et il y aura deux autres matchs le 21 mars. Lubumbashi Sport, les aigles du Congo et les très attendus, AS Manie Maignon, FC Saint-Éloi-Lupopo. Ce match va se jouer à Kindou. Ce sera le troisième grand choc de cette phase de play-off de la Ligue 1.